Musique Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la tarot reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiac cancer pour la quatrième semaine du mois d'octobre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, le samedi et le dimanche. Pour répondre à toutes vos questions pendant votre consultation, n'hésitez pas à réserver votre consultation en avance en cliquant sur le deuxième lien en bas de la vidéo. Voyons voir ce qui se passe ici pour les cancers. ... de ... ... ... ... ... ... Ok, les cancers. Certains d'entre vous, il est probable ici que vous soyez connecté à une personne que vous avez rencontrée au travail, d'accord? Oui, c'est un parti d'entre vous, c'est peut-être ici un partenaire que vous avez rencontré au travail, un partenaire ici, un partenaire ici que vous avez rencontré au travail, un partenaire ici que vous avez peut-être rencontré dans un endroit de transaction, d'accord? Donc, ça peut être un endroit où il y a des business, dans disons, je ne sais pas, le mall, le supermarché, la banque, des trucs comme ça, d'accord? Si ce n'est pas là-bas, c'est que c'est un partenaire que vous avez ici rencontré au travail ou encore à l'école. Oui, c'est un parti d'entre vous, il est probable que lorsque vous étiez ici avec ce partenaire, il y a eu ici une opportunité pour vous d'être dans une relation avec cette personne. Mais pour je ne sais quelle raison, il est probable que vous ayez ici refusé d'être dans une relation avec cette personne parce que peut-être vous travaillez ensemble, d'accord? Oui, c'est un parti, donc vous avez donc ici dû peut-être vous séparer de votre partenaire dans le sens où non, voilà. Normalement, je ne peux pas sortir avec quelqu'un avec qui je travaille, je n'ai pas envie que les gens commencent à raconter des trucs sur moi, je n'ai pas envie que les gens commencent à s'intéresser à ma vie privée, ok? Donc, pour une certaine partie, vous êtes donc ici dans une situation où vous avez essayé du mieux que vous pouvez de séparer votre relation sentimentale ou votre situation de famille, votre situation sentimentale de votre situation de travail. Je ne sors pas avec les gens avec qui je travaille, d'accord? Pour une certaine partie, donc vous, il est bien probable donc que vous ayez eu ici à vous séparer d'un nouvel amour, une personne ici qui avait réellement envie d'être avec vous. C'est peut-être aussi ici une personne avec qui vous aviez envie d'être, here, et il y a eu une situation où à la fin, vous et votre partenaire, vous n'avez pas pu être ensemble, d'accord? Il est probable que ce soit vous ici qui ayez décidé de mettre fin à la relation, peut-être parce que vous étiez peut-être toujours en séparation d'avec, on dit c'est d'avec, non? Peut-être parce que vous étiez toujours en séparation avec la mère de votre enfant, le père de votre enfant ou encore parce que vous étiez toujours en séparation d'un ex, here, qui avait une grande place dans votre vie, d'accord? Oui, c'est un partenaire de vous, peut-être même qu'au moment où vous étiez ici en train d'apprendre à connaître un nouvel amour, vous étiez ici dans une relation avec une personne qui avait un enfant avec quelqu'un d'autre, ok? Pour d'autres, c'est peut-être même encore plus grave dans le sens où c'est au moment où vous étiez en train ici de vous séparer d'un partenaire, peut-être même qui est tombé enceinte d'un autre partenaire derrière votre dos, donc c'est au moment un partenaire qui vous a trompé, alright? Le pire dans cette histoire, c'est le fait que vous ayez sûrement ici rencontré un nouvel amour au travail qui voulait être avec vous et du jour au lendemain, vous avez peut-être rejeté cette personne pour pouvoir être avec un autre partenaire qui est peut-être plus mature, plus âgé, something like that, pour à la fin regretter de ne pas avoir été avec l'amour que vous avez rencontré au travail parce qu'au final, vous vous êtes fait avoir par une personne qui s'est fait passer pour quelqu'un qu'il ou elle n'est pas. J'espère que vous avez pu me comprendre. D'accord? Oui, c'est un parti d'un de vous, il est donc ici probable qu'à un certain moment de votre vie, vous ayez dû faire un choix entre deux partenaires. Une personne que vous avez rencontré au travail, une autre personne peut-être que vous avez rencontré hors du travail, mais qui avait un enfant avec un ancien mari, un ex-mari, something like that. Et ce que je vois ici, c'est que vous avez donné une chance à une relation avec la nouvelle personne, mais ça a été une chance que vous lui avez donnée qui n'a pas été de longue durée. Un peu comme si, dès que vous avez fini peut-être d'être avec cette personne, vous êtes carrément parti, vous avez carrément laissé tomber cette personne. Vous êtes un parti, donc vous êtes peut-être même ici quelqu'un avec qui vous avez eu un one night stand. One bam, thank you mom, bye bye. On se voit ce soir, on est intime ce soir, dès que j'ai fini de manger mon biscuit, je suis partie, je ne reviens plus. Ok? Sauf que c'est un parti d'un de vous, il y a donc ici une situation où vous avez donc peut-être eu un one night stand avec un nouvel amour, une personne qui avait réellement l'intention d'être avec vous, une personne qui avait réellement l'intention de vous chérir, vous avez laissé tomber cette personne pour aller vous mettre dans un autre amour avec une autre personne qui, elle, depuis le départ, depuis le début, n'était pas sincère avec vous. Il est probable que vous ayez dû même à être dans une relation avec une personne qui vous a fait croire qu'il ou elle était divorcée, de quelqu'un qui s'occupait de lui ou d'elle financièrement, qu'il ou elle était séparée d'une personne et qu'ils étaient peut-être juste en communication à cause des enfants, au cas où ils avaient des enfants. Mais à la fin de la journée, vous avez fini par vous rendre compte que ce partenaire-là en question était toujours amoureux de son ex-mari, son ex-femme. Et vous vous êtes encore rendu compte, peut-être même, que ce partenaire-là est carrément tombé enceinte, ici, de son ex-mari ou de son ex-femme. Depuis là, je n'arrête pas de curse dans mes vidéos. Qu'est-ce qui se passe? I don't know. C'est la bonne humeur, baby. Ok? So, puis, c'est une partie d'entre vous. Ça vous a donc ici pris un certain temps. Mais c'est un peu comme si aujourd'hui, vous êtes maintenant célibataire ou encore aujourd'hui, vous venez de vous rendre compte que vous avez fait un mauvais choix. J'ai fait un mauvais choix. J'aurais dû rester avec l'autre. J'aurais dû saisir la chance que j'avais quand il s'agissait de mon nouvel amour. Mais à la fin de la journée, j'ai fait un mauvais choix. Vous voyez, c'est un parti. Donc, vous êtes donc ici dans une situation où vous avez carrément décidé de ne plus être dans une relation avec cette personne-là qui est en train de vous mentir, vous tromper, vous décevoir. Une dagobertrice. Moi, je l'appelle ça une dagobertrice. Parce que je vois bien ici une femme-là qui est une grande menteuse. Un peu détenue. So. Vous êtes donc ici dans une situation où vous avez décidé de laisser tomber une dagobertrice. Parce que vous avez rendu compte que vous avez fait un mauvais choix. Vous êtes un parti. Donc, vous avez aussi cette personne-là qui n'a pas envie de vous laisser tomber. « Ne me laisse pas. » « Pourquoi on va se séparer ? » « Écoute, j'ai été sincère. » « Je l'ai réellement laissé tomber. » « Je ne veux plus être avec lui. » « On est divorcés. » « Mais vous savez très bien que c'est une menteuse. » N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. « Alors, on est donc ici dans une situation où aujourd'hui, on a ici une personne qui a l'opportunité de faire un effort pour aller s'excuser auprès d'un ex. » Le texte ici en question, c'est carrément le nouvel amour ici qui a dû subir le « one nice thing. » D'accord ? On a une personne ici qui a envie de faire l'effort pour se réconcilier avec une autre personne. On a une personne ici qui a envie de faire l'effort pour se rendre compte, effectivement, qu'il a fait un mauvais choix. Peut-être que vous avez ici aussi affaire à quelqu'un qui est borné, têtu. On ne sait pas. Il faut même prendre juste un marteau là. T'as plus sa tête comme ça là. Je veux dire que non. Écoute, compte pas. Écoute quand on te parle. N'écoute pas. Anyway. C'est donc ici une situation où on a ce partenaire en question qui a donc été déçu, qui est sur le point où qui a envie, parce que je vois plus ici une envie que des actions. Donc, c'est ici une situation où le partenaire est toujours en train de réfléchir pour savoir s'il faudrait qu'il parte s'excuser auprès de son ex. Over here. Celle qu'il avait laissée pour une autre femme. D'accord ? Est-ce que les excuses là, donc, vont être acceptées ? Question et boule de gomme. On peut bien dire oui, viens me demander pardon aujourd'hui, ça va aller, etc. Mais à la fin de la journée, on a quelqu'un ici qui a quand même subi le one-night stand. On a quelqu'un ici qui a été laissé dans une certaine dépression. Ok ? Donc, il y a une personne ici qui veut demander pardon. Est-ce que les excuses vont être acceptées ? Est-ce que la situation peut carrément être reconstruite sur de nouvelles bases ? Est-ce que cette fois-ci, lorsqu'il va revenir, il ne va pas faire un deuxième one-night stand ? Moi, je dis, hein, gardez les biscuits dans les placards. Chocolat, au lait, vanille, fraises, on garde tout dans les placards. Parce que cette fois-ci, tant que je n'ai pas vu la bague, peut-être que c'est pour ça que j'ai une bague aujourd'hui. Tant que je n'ai pas vu la bague, aucun biscuit n'est prévu. Mais non, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, on va aller sur Vimeo pour voir un peu comment ça s'appelle la suite de cette lecture. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien juste en bas pour avoir accès à la suite de cette lecture. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, le samedi et le dimanche pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Verso, Taureau, Vierge et Capricorne. Bisous et bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada